salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur grand tourisme au 7 et aujourd'hui au programme une des lias et special routique ce sera la seule course qu'il y aura aujourd'hui mais je vais vous expliquer également cela pourquoi dans quelques instants avant toute chose pensez à vous abonner à la chaîne c'est très important si le contenu vous intéresse bien évidemment et comme d'habitude petit autre promo si vous aimez les vidéos en avant première n'hésitez pas à cliquer le bouton rejoindre ça vous permettra de les voir avant tout le monde les membres soutien les voix depuis maintenant un mois et demi donc continuez comme ça si ça vous intéresse les amis allez on va parler un petit peu de la course du jour donc on est en course quotidienne comme vous pouvez le voir sur route x une course qui va s'annoncer alors franchement extrêmement buggé des bugs de partout déjà ce que vous voyez là sur l'écran il faut savoir que l'écran s'est figé pendant quatre minutes quatre minutes avant de basculer sur cette course là et forcément il ya eu des abandons à outrance puisque forcément les gens n'ont eu marre ils ont eu marre d'attendre donc il y en a quelques-uns qui ont quitté et regardez encore un pilote qui est resté collé sur la piste shorty à savoir donc voilà franchement des salons buggé 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 bon c'est un petit peu dommage mais pour moi c'est l'occasion surtout de faire une petite course rapide et je vous expliquer maintenant dans quelques instants le pourquoi du comment cette petite course rapide mais avant toute chose comme vous pouvez le voir on est avec la petite paganie on va franchement grosse vitesse de pointe évidemment on va pas se mettre en pied de 500 sur un circuit de la sorte vous aurez bien compris mais franchement c'est vraiment le circuit idéal pour faire des tests alors la seule chose moi que j'aurai à regretter sur ce tracé ben c'est que franchement alors pas sur ce tracé en lui-même mais disons alors un petit coup ni trop déjà pour recoller aux copains qui sont devant ben ce qui m'embête c'est que si on veut faire du sprint va franchement je préfère à la limite faire quelques courses sur ovale style détona on a du baby raceway ou autre chose qui serait peut-être un peu plus sympa que que ça je je suis un petit peu déçu je vous cache pas que je suis un petit peu déçu c'est l'occasion pour moi de vous proposer un petit contenu facile à faire pas très très long à réaliser et surtout avec zéro training puisque comme vous l'avez vu ben j'ai réalisé zéro kilomètre j'ai réglumé la console l'objectif pour moi c'était véritablement de partir en fond de grille avec zéro kilomètre donc la seule chose que j'ai regardé c'est qu'elle voir quelle voiture était la plus performante c'était la paganie donc j'ai pris la paganie pour essayer de faire une course un petit peu sympathique et on va voir un petit peu ce que ça va donner donc la technique évidemment c'est d'économiser sa nitro le plus longtemps possible et d'essayer de faire en sorte de voilà tout simplement il faudra l'enclencher au dernier moment voire au bon moment mais je vous cache pas que franchement c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il faut vraiment savoir doser bref avant de parler du contenu de la course puisque on va être dans une ligne droite où il va pas se passer grand chose je vous ai dit en début de vidéo que ignorez que cette course là et pas autre chose parce que la guna seca est vraiment un tracé qui m'a fait de l'oeil j'adore ce tracé de la guna seca même s'il est franchement extrêmement piégeux mais j'aime beaucoup ce tracé de la guna seca mais le problème c'est que je ne pourrais pas le faire pourquoi parce qu'alors si vous êtes membre soutien vous le savez on est à la veille d'un event qui est la sortie de forza motorsport et si vous n'êtes pas membre soutien ben normalement vous voyez cette vidéo approximativement trois semaines un mois après la sortie de forza motorsport donc vous avez très certainement vu sur la chaîne apparaître tout un tas de nouveaux contenus sur forza en tout cas je l'espère mais voilà on est en mode semaine forza donc voilà l'objectif pour moi c'était pas forcément de perdre trop de temps sur gt et d'essayer je dis bien d'essayer de me focus pendant quelques temps sur forza alors le paradoxe du truc c'est que moi je n'ai pas encore découvert forza et très certainement vous en tant que viewers normaux pas les viewers normaux vous avez très certainement je l'espère vu des contenus sur forza sur la chaîne alors que moi je n'ai pas encore découvert le jeu c'est le paradoxe temporel on se croirait dans un retour vers le futur mais c'est pas le paradoxe du truc c'est que je n'ai pas encore tourné une seule vidéo sur forza je n'ai pas encore eu le jeu en main alors que peut-être avant que vous ayez vu cette vidéo de grand tourisme au que vous avez sous les yeux il en est assorti quelques-uns sur la chaîne comme quoi c'est quand même assez amusant bref amusant bon vous verrez un peu si ça vous fait rire et au sourire s'il vous plaît faites moi plaisir bref on continue un petit peu sur la course puisque franchement c'est là où ça va commenter à se décompter on a vu que devant alors le polonais monégasque je ne sais pas s'est pris une pénalité de cinq secondes ça s'est sorti devant et là faut faire très très attention puisqu'on est vraiment dans la ligne droite la dernière ligne droite qui va constituer la partie le finish de cette course là et il faut surtout pas se mettre au tas parce que forcément s'il te met au tas tu es à l'ouest un petit coup ni trop pour remonter un petit peu sur les copains devant le monégasque polonais devant avec une pénalité de cinq secondes donc j'essaie de manquer sur la droite pour le dépasser et mat devant alors ce jeu parce qu'il n'y a pas de pénalité il n'y a pas de de fair play donc c'est le jeu il coupe l'aspiration ou il essaie de se faire de bénéficier des petites touchettes pour lui faire prendre un peu de vitesse c'est le jeu comme dirait l'autre ma pauvre du set mais c'est vrai que c'est assez frustrant de se dire plus tard si je tombe sur un mec comme ça c'est compliqué là vous allez voir je met sur la gauche et boum bon voilà comment comme je le dis ici souvent c'est le jeu mais c'est vrai que c'est assez frustrant je vais faire la même je vais essayer de me remettre sur la droite je vais me mettre un petit coup d'aspect et en fait c'est son comportement là qui m'a fait bouffer ma nitro voilà il m'a énervé et j'ai bouffé ma nitro et ça m'a saoulé et voilà j'ai bouffé ma nitro sur les quelques centaines de mètres précédents et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que si j'avais eu assez nitro j'aurais pu tenter quelque chose là je suis à l'intérieur donc je me dis je peux tenter je ferme un peu alors j'ai fait la même j'ai fait la même sur sur la lambo derrière mais c'est vrai que voilà je me dis à petite touchette qui m'a fait perdre un tout petit peu de vitesse donc j'enquille à nitro mais voilà malheureusement magix qui est sur la gauche lui est devant et est loin devant et malheureusement on va s'échapper il sera absolument intouchable la tactique la tactique c'était de véritablement pas utiliser un bret de nitro avant la fin et je me fais doubler sur la ligne quasiment par la lamborghini un petit peu frustrant mais voilà c'est pas dramatique en soi bref pour moi l'objectif était surtout de discuter avec vous de ce que vous avez vu sur la chaîne est également de vous préciser que vous l'avez vu tout à l'heure la petite auto promo pour les membres soutien alors c'est pas du harcèlement ne vous inquiétez pas j'essaie de vous proposer ça de temps en temps je l'ai dit aux membres soutien et je le répète aussi au reste la communauté youtube est très 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 radin en ce moment donc voilà les membres soutien contribuent évidemment grandement à l'amélioration et à la survie de la chaîne voilà tout simplement donc si les membres soutiens veulent rejoindre n'hésitez pas c'est le bouton rejoindre en bas de la vidéo à les amis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu et là on est parti pour une longue session de forza en tout cas j'espère aller à très bientôt pour une aventure salut à tous